Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles tous les jours à 13h sur Bsmart. Et au sommaire de cette édition, on commencera comme d'habitude avec patrimoine thématique. Un patrimoine thématique qui se consacre tous les jeudis à l'ISR, l'investissement socialement responsable, mais aussi à l'investissement durable, l'investissement à impact, autant de thématiques d'investissement qui témoignent d'une même réalité ou en tout cas d'une même volonté du côté des épargnants. On se demandera aujourd'hui comment inciter les investisseurs à privilégier des investissements socialement responsables avec Joseph Chouefati, le cofondateur de Goodvest. Et nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine et nous nous demanderons pour la dernière édition de Smart Patrimoine, dernière édition pour 2021, on se demandera comment profiter des fêtes de fin d'année pour faire des donations. Le questionnement existe dans un contexte de préparation de sa succession, mais aussi de générosité pour des causes qui nous sont chères. Nous décrypterons les différentes façons d'y procéder avec Bastien Barran, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Juste A et Gestion Privée, mais aussi avec Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cirrus Conseil. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti ! Et on commence donc avec Patrimoine thématique, un patrimoine thématique consacré comme tous les jeudis, je le disais en introduction, à l'investissement socialement responsable. Et on va se poser la question durant une dizaine de minutes de l'appétence des investisseurs pour ces placements, mais aussi se demander comment les inciter à y aller avec Joseph Chouefati, le cofondateur de Goodvest. Bonjour Joseph Chouefati. Bonjour, merci pour l'invitation. Bienvenue sur ce plateau. Alors Goodvest, je définis rapidement, Goodvest se définit comme la première application d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris. Et on va revenir dessus parce que c'est vrai que ça pose la question derrière cet argument marketing du flou ou de l'orientation finalement de son épargne quand on cherche à faire de l'ISR et de la compréhension des différents fonds qui nous sont proposés. Vous avez lancé l'application en septembre, il y avait avant une bêta et donc du coup quelques mois auparavant. Vous avez 500 clients actuellement déjà qui ont souscrit à une assurance vie sur Goodvest. Première question toute simple qui est la promesse d'avoir une application d'investissement entièrement compatible avec l'accord de Paris. Pourquoi être allé dans cette voie-là ? Ça veut dire qu'aujourd'hui il y avait un manque selon vous sur le marché de l'ISR ? Oui, en fait tout le monde parle d'ISR, tout le monde parle de SG et c'est à des niveaux assez différents. Je prends un ou deux exemples. Aujourd'hui on a une enquête qui est sortie dans les échos il y a quelques mois maintenant. qui explique qu'aujourd'hui on a 0,2% des fonds compatibles avec l'accord de Paris. D'accord, des fonds ISR ? Non, non, 0,2% de tous les fonds mais on a environ 5% des fonds qui sont ISR. Donc même sur les 5% des fonds ISR il y a très très peu de fonds alignés sur l'accord de Paris. D'accord. Il y a beaucoup de greenwashing, beaucoup de fonds labellisés ISR dans les premières pondérations. Ça va être des sociétés qui sont très impliquées dans les énergies fossiles. Et donc les épargnants ne font plus vraiment confiance à l'ISR. Il y a des sondages qui ont été faits sur le sujet. Le label ISR est un peu vieillissant. D'ailleurs il va être totalement remodelé. Oui, ils ont changé d'ailleurs le comité ISR. Ils ont changé la direction du comité ISR également. Exactement. Et donc pour éviter le greenwashing, on voulait aborter de la transparence et avoir une approche scientifique. D'où du coup le fait de choisir l'accord de Paris qui est quand même quelque chose qui parle à beaucoup de Français. Le fait d'être aligné sur une trajectoire d'arrachement climatique de 2 degrés et pour ça on a fait un partenariat avec un acteur de renom qui est Carbon 4 Finance, co-créé par Jean-Marc Jokovici. On connaît bien du coup les gens qui s'intéressent à l'ISR ou à l'environnement. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé d'avoir une approche forte, une approche scientifique qui nous permet de nous démarquer également. Alors avant de rentrer dans le détail peut-être de ce que va vérifier Carbon 4 dans les investissements que vous proposez, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aussi peu de fonds ISR soient en ligne avec l'accord de Paris ? C'est quoi ? C'est parce que la méthodologie du best-in-class dont on a déjà parlé dans cette émission où on ne va pas regarder ce qu'ont fait les entreprises pour changer finalement par rapport à ce qu'elles faisaient avant mais on va juste regarder quelle est la meilleure dans le secteur d'activité. En fait ça ne fonctionne pas, c'est ce que vous constatez aujourd'hui ? Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. Alors il n'y a pas que ça. L'ISR aujourd'hui en fait on peut se faire labelliser, tamponner l'ISR assez simplement. Il suffit juste d'avoir, de fournir un reporting grosso modo. Il n'y a pas besoin d'exclure des secteurs comme c'est le cas pour d'autres labels comme le label Greenfin par exemple. D'accord. Et aujourd'hui il y a très peu d'acteurs qui prennent en compte l'empreinte carbone qui est quand même je pense une des bases si on souhaite faire un fonds qui ait vraiment impact positif sur les questions environnementales. Et donc le problème c'est qu'il y a peu de prise en compte de l'empreinte carbone et quand elle est prise en compte c'est souvent sur les émissions directes et pas sur les émissions indirectes. Et c'est important de prendre en compte les émissions indirectes. Alors la différence entre les deux c'est que l'émission directe c'est qu'on va investir dans une entreprise qui a une empreinte carbone, émission indirecte c'est si jamais elle a des sous-traitants ou des fournisseurs qui eux-mêmes ont des empreintes carbone c'est ça ? Exactement ou des utilisateurs finaux. C'est souvent le cas par exemple pour les énergies fossiles où c'est pas en total par exemple certes émet un peu de CO2 en faisant de l'extraction pétrolière mais c'est surtout le fait de consommer les énergies fossiles qui va émettre. Donc c'est l'utilisateur final. D'accord. Et pour des sociétés dans les énergies fossiles du coup 85% des émissions c'est le troisième scope donc les émissions les plus indirectes qui sont aujourd'hui très très peu prises en compte par les sociétés de gestion. Et c'est pour ça qu'on s'est rapprochés de Carbon Cat Finance qui est le seul acteur indépendant qui va analyser l'empreinte carbone des entreprises sur le troisième scope peu importe le secteur. Bon alors question un peu provocatrice mais moi j'ai l'impression que tout le monde en fait de l'ISR et là vous nous dites que finalement personne n'en fait en lien avec les accords de Paris. Qu'est-ce qui vous reste à vous pour proposer de l'investissement socialement responsable en lien avec les accords de Paris ? Alors du coup effectivement beaucoup de monde fait de l'ISR pour l'instant ça s'arrête très souvent à des fonds labellisés ISR un peu d'approche marketing. Nous donc nous on a certes des fonds compatibles avec l'accord de Paris. On fait les premiers portefeuilles d'investissement alignés sur l'accord de Paris quel que soit le profit de risque, le projet du client. Et on lui permet également de choisir ce thème d'investissement s'il préfère investir dans la santé, dans l'emploi, la solidarité, dans les énergies vertes. Et enfin on a aussi une approche d'exclusion sectorielle. D'accord. Donc chez Goodvest vous savez qu'il n'y a absolument aucune entreprise de votre portefeuille qui est impliquée de près ou de loin dans les énergies fossiles. Et les trois énergies fossiles donc pétrole, charbon et gaz aussi bien extraction que production. Et ça aujourd'hui aussi sur une solution d'investissement en ligne en France en assurance vie on est les seuls à le faire. Et alors très souvent quand on parle d'ISR on parle de performance. La réponse qu'on a c'est l'ISR est plus performant que le non-ISR. Mais bon effectivement quand on entend ce que vous nous dites on comprend que quand on fait de l'ISR qui n'a d'ISR que le non. Ou en tout cas qui n'est pas si engageant que ça quand on a ces stratégies là on comprend qu'il y a de la performance. Quand on fait de l'ISR en lien avec les accords de Paris qui nécessitent d'exclure automatiquement un certain nombre d'entreprises ou d'aller potentiellement vers des projets plus innovants. Là comment est-ce qu'on fait pour aller chercher de la performance ? Alors nous on a back testé dans le passé avec notre algorithme nos portefeuilles sur les dernières années depuis 2016. Et on a très clairement de la surperformance par rapport aux indices de référence. Les entreprises bas carbone performent mieux, elles résistent mieux en temps de crise. Ça réduit la volatilité et on va vraiment aller chercher plus de performance. C'est des entreprises qui sont prêtes pour le monde de demain. On est tout doucement en train de sortir des énergies fossiles. Donc c'est sans surprise que si on investit dans les énergies renouvelables on va mieux performer par exemple que sur le fossile. C'est quelque chose qui est très clair pour les énergies mais qui s'applique aussi au secteur du transport, au secteur de tout ce qui va être ville, ville, les nouvelles technologies également. Donc ça crée de la surperformance. Alors le thème de cette émission c'est comment inciter à faire de l'ISR. Vous l'avez dit en introduction, enfin on l'a tous les deux dit en introduction, il y a une sorte de flou et vous nous avez dit effectivement que ça pouvait démotiver un certain nombre d'investisseurs à aller sur de l'investissement socialement responsable ou de l'investissement à impact ou de l'investissement durable. Comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer qu'on peut quand même investir et surtout en fait comment est-ce qu'on fait pour leur expliquer où va concrètement leur argent ? Parce qu'en fait il est là le problème, c'est qu'il y a beaucoup de certifications, il y a beaucoup de démarches ISR diverses et en fait on a du mal à comprendre dans quoi on investit concrètement quand on fait de l'ISR. Oui c'est assez opaque, le système de l'épargne en France en manière générale est assez opaque. Donc on apporte de la transparence, déjà on leur permet de choisir à l'antenne donc ils savent à peu près sur quel secteur ils vont être investis. Et ensuite on apporte de la transparence sur l'application, ça c'est l'avantage du digital, où les épargnants peuvent connaître les secteurs dans lesquels ils sont investis, également consulter la liste des entreprises dans lesquelles ils sont investis. D'accord, on peut connaître les entreprises dans lesquelles on investit ? Tout à fait. Et voilà, ils ont la possibilité de choisir leur thème, donc ils vont choisir en fait dans quelles entreprises indirectement ils investissent. Vous avez la possibilité, vous, malgré le fait que ce soit un outil digital, d'échanger avec les clients que vous avez ou les épargnants qui font confiance à Goodvest ? Bien sûr, d'ailleurs je pense qu'on parle à la majorité de nos clients, je n'ai pas exactement les chiffres en tête, mais on a un système de chat, un système de prise de rendez-vous qui va se faire du coup en Google Meet. Et du coup on a beaucoup de rendez-vous, donc les clients peuvent prendre rendez-vous sur Goodvest.fr, on a un standard aussi. Et qu'est-ce qu'ils vous disent sur justement cet investissement socialement responsable, cette offre en lien avec les accords de Paris par rapport à l'investissement traditionnel ? Vous les sentez un peu déçus de l'ISR ou au contraire très militants dans leur approche de l'épargne ? Comment est-ce qu'ils voient du coup ces nouvelles propositions de valeur arriver sur le marché ? Alors il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questionnements aussi. Et donc là ils voient aujourd'hui qu'on a vraiment essayé d'aller au bout des choses et on continue de s'améliorer d'ailleurs. Et donc c'est ce qu'ils apprécient chez Goodvest et d'ailleurs ils sont plutôt très satisfaits. On a 4,8 sur Trustpilot, donc les clients sont satisfaits, ils en demandent plus. On a des clients qui sont très très exigants, qui parfois quand ils voient la liste d'entreprise, ils nous disent « Ah mais telle entreprise, je ne pensais pas qu'elle serait dans le portefeuille, etc. » Donc on leur explique pourquoi ils sont dans le portefeuille, mais ils sont très enthousiastes. Et c'est-à-dire que même parfois ils vont être plus critiques que vous, que Carbon4 sur les entreprises dans le portefeuille ? Oui, tout à fait. Après il y a des grandes entreprises qui sont alignées sur l'accord de Paris. Dans le 440, on va avoir 4-5 entreprises compatibles avec l'accord de Paris. D'accord. Et donc ces entreprises, bien sûr, on ne les exclut pas, on les inclut. La transition écologique, elle va se faire avec tout le monde. C'est là un peu la vraie question, c'est qu'en fait il y a ce sujet d'exclusion, mais quand on est un très mauvais élève, je reprends cet exemple du best-in-class, mais qu'en gros on fait amende honorable et qu'on amorce sa transition. Vous avez parlé de Total, mais il y en a d'autres qui amorcent leur transition et qui l'amorcent de manière assez concrète. Qu'est-ce qu'on fait avec ces entreprises-là quand on est épargnant et quand on veut investir dans l'énergie de demain ? Alors, aujourd'hui, nous, on intègre des entreprises qui sont en transition dans la méthodologie de Carbon 4 Finance en lien avec l'accord de Paris. On étudie les promesses des entreprises et aussi, bien sûr, on les challenge. D'accord. Donc on a des entreprises. Oui, il ne suffit pas juste d'avoir une jolie slide qui explique qu'on va faire sa transition, c'est qu'il faut que ce soit quelque chose d'acté. Tout à fait. Et quand on parle de l'accord de Paris, on dit ne pas dépasser de degré à l'horizon 2100. Donc les entreprises, elles ne sont pas aujourd'hui toutes en ligne avec l'accord de Paris, il y en a très très peu en fait, mais elles ont commencé à réduire leurs émissions de CO2 et donc c'est ça qu'on regarde. Par contre, des entreprises qui ne seront jamais alignées sur l'accord de Paris, comme c'est le cas de Total, par exemple, avec les promesses qui ont été faites pour l'instant qui sont très insuffisantes, on ne les intègre pas. Et alors, pour finir, on a suivi cette année la COP26. Vous avez lancé une application qui est entièrement compatible avec l'accord de Paris. La COP26 s'est ouverte sur le constat d'échec de la COP21 et on a un bilan plus que mitigé sur cette COP26. On a des images de dirigeants qui arrivent en jet privé, on a, enfin voilà, c'est un bilan plus que mitigé. Comment est-ce que vous regardez ça, vous, alors que vous venez de lancer cette application sur justement des investissements en lien avec l'accord de Paris ? Je pense que la COP26, c'est un petit peu la preuve que la transition écologique ne va pas venir uniquement des États, mais aussi des citoyens et des entreprises, surtout des citoyens et des entreprises, je pense, qu'on ne va pas compter sur les États. Malheureusement, on a aussi vu l'allocution d'Emmanuel Macron il y a quelques jours, pendant deux heures, qui a défendu son bilan mais qui ne parlait pas d'environnement. Donc il faut que les citoyens se saisissent du sujet dans les urnes, mais aussi avec leur épargne, avec leur consommation et les entreprises également. Et je pense qu'il faut qu'on peut compter plus sur les citoyens que sur les États. On le voit avec, là, actuellement, tous les mouvements, le réveil écologique, etc. Avec le mouvement aussi Time Force de Planète, qui est assez intéressant. Et donc tout ça nous prouve que la COP26, certes, est une grosse déception, mais je pense qu'il ne faut pas baisser les bras. On n'a pas intérêt à le faire et il faut aussi dire du sujet. Et est-ce qu'il faut exclure les crypto-monnaies également ? On a vu un certain nombre de scandales sur le sujet. Alors il y a souvent des gens qui passent dans cette émission pour défendre l'un ou l'autre. D'autres disent qu'effectivement, ce n'est pas si énergivore que ça. Quand on lance une application, on s'imagine effectivement avec l'usage digital, les crypto-monnaies fonctionnent un peu sur le même mode. Il faut les exclure de son investissement quand on veut être en lien avec les accords de Paris ? Alors les crypto-monnaies sont toutes très différentes en termes d'émissions de CO2. Les crypto-monnaies n'émettent pas en fait, c'est la production qui va émettre. Bien sûr, oui, le minage. Donc ça dépend comment le minage est fait, ça dépend où il est fait, avec quelle énergie. Donc si on mine du bitcoin sur des surplus de production d'énergie verte, c'est très intéressant. Si on les met sur du charbon, c'est à bannir. Donc difficile de répondre à cette question et c'est un très gros débat. En tout cas chez Goosevest, on n'en propose pas. Ce n'est pas un support d'investissement qu'on juge pour l'instant adapté. Et ce n'est pas une très très grosse demande de nos clients. Donc pour l'instant, on n'en a pas chez Goosevest. Merci beaucoup Joseph Chouefati de nous avoir expliqué un petit peu comment inciter des investisseurs à aller sur de l'ISR. Donc vous avez fondé Goosevest, Goosevest qui propose une assurance vie, qui ensuite propose une notation dans les entreprises dans lesquelles vous investissez en lien avec les accords de Paris. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine pour ce dernier numéro de Smart Patrimoine. Avant une petite sélection des meilleurs moments depuis la rentrée pour vous accompagner durant les fêtes de fin d'année, nous avons décidé de nous pencher sur les donations que l'on peut justement effectuer durant les fêtes de fin d'année. S'il vous reste encore quelques cadeaux à faire ou si vous souhaitez profiter des fêtes pour commencer à préparer la transmission de votre patrimoine, écoutez bien cette émission, cela peut vous intéresser. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Juste A et gestion privée. Bonjour Bastien Baron. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. Mais j'ai le plaisir de recevoir également Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cirrus Conseil. Bonjour Simon Fabre. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Alors il est possible de profiter des fêtes de fin d'année, mais pas que d'ailleurs, pour faire des donations. Il faut pour autant que cela soit un petit peu encadré. Cela s'appelle les présents d'usages. Bastien Baron, qu'est-ce que c'est qu'un présent d'usage ? Très bonne question. Déjà, les présents d'usages, en fait, la jurisprudence civile les a définis comme étant des cadeaux qu'on peut faire à certains événements conformément à un usage. Il ne faut pas que ça excède une certaine valeur. Justement, là, on y arrive complètement vu que l'usage fait que normalement, aux fêtes de fin d'année, on donne assez facilement un cadeau. Donc ensuite, comment ça se définit ? Il ne faut pas que ça excède une certaine valeur. Et donc là, il n'y a pas de terme. La loi n'a pas défini exactement un pourcentage ou un montant maximum. Mais en tous les cas, on dit que pour simplifier, il ne faut pas qu'on s'occupe principalement de la situation financière, patrimoniale et des revenus de la personne qui souhaite donner. D'accord. Donc voilà ce qu'on peut dire. Donc il n'y a pas de limite, mais en fait, on va regarder si on ne donne pas trop par rapport à sa propre situation patrimoniale, c'est ça ? Exactement. Donc par exemple, nos parents ne vont sûrement pas pouvoir donner le même montant que Bernard Arnault en termes de présents d'usage. Chacun va avoir un personnel différent. Donc si on peut donner 1 000 euros si jamais on a un patrimoine suffisamment élevé, mais ce même 1 000 euros, en fait, en pourcentage du patrimoine de l'un ou de l'autre, effectivement, ne pourra pas être donné de la même manière. Exactement. Simon Fabre, sur ces présents d'usage, comment est-ce qu'on peut encadrer éventuellement ? Il faut les déclarer, par exemple ? Ça reste un cadeau, donc du coup, ça sort du scope de l'administration fiscale ou il faut être un petit peu plus réglo sur le sujet ? Tout à fait. L'avantage de ces présents d'usage est ce qui va différencier justement un cadeau qui sera en fait appelé le présent d'usage de la donation. Et donc ce présent d'usage a l'avantage de ne pas être assujetti au droit de donation ou succession et de ne pas être soumis à des quelconques formalités. Donc pas de déclarations particulières à faire auprès de l'administration. L'avantage par rapport à tout ça, c'est évidemment que, puisqu'il n'y a aucune déclaration à faire, il n'y a pas de rapport civil, il n'y a pas de rapport fiscal au moment de la succession. L'autre avantage, mais qui va être nécessaire pour, ou plutôt la contrainte qui va être sur celui qui va se déposséder, c'est de pouvoir prouver ce caractère justement de donation dans le cadre d'un cadeau. Et donc d'éviter cette donation et cette requalification éventuelle, un contentieux qui pourrait être... Parce que ça peut être requalifié en donation au moment de l'héritage par exemple ? Tout à fait. Il peut y avoir un risque, aussi bien vis-à-vis de l'administration fiscale, puisqu'on parle de certains patrimoines, on citait certaines personnes très connues avec des patrimoines conséquents qui nécessairement ont une capacité de cadeau plus importante et donc une volonté de la part de l'administration potentiellement de requalifier cela et de le taxer. Mais ça peut aussi être une source de contentieux, de futur sur la succession par rapport aux héritiers. Bien sûr, c'est une question qu'on peut se poser. C'est déjà quand on fait un cadeau comme celui-là, est-ce qu'il faut qu'il y ait une certaine équité quand on fait un présent d'usage ? Bastien Marron peut-être, oui. Après, c'est plutôt pour essayer de préserver, on va dire, la bonne entente familiale. D'accord, ce n'est pas vis-à-vis de l'administration fiscale. Non, pas forcément. Après, on tombe dans le sujet par rapport aux dons manuels, aux donations qu'on va sûrement aborder par la suite. Après, le but, c'est plutôt si quelqu'un a un cadeau de plusieurs dizaines de milliers d'euros et un autre de seulement 1 000 euros, bon, forcément, il ne va peut-être pas avoir un super repas de famille pour les fêtes. Mais parfois, les raisons du cœur ont aussi des chemins qu'on ne connaît pas. Et il faut aussi comprendre cette spécificité et donc cette preuve de comment donner. C'est se ménager la charge de la preuve. Et donc, nous, notre conseil, puisque le présent d'usage peut porter sur tout type de biens qui peuvent être transmis de la main à la main. Donc, évidemment, je ne peux pas donner mon appartement puisque là, ce n'est pas de la main à la main. Ah oui, donc ce n'est pas forcément un chèque. Ça peut être tout type de biens. Donc, aussi bien un tableau qui serait dans la famille depuis de nombreuses années et qu'on veut transmettre, un bijou de famille. Typiquement, l'histoire du bijou de famille qui serait remis lors des fiançailles de l'un ou de l'autre des enfants. C'est exactement cette notion de présent d'usage. Il va falloir malgré tout se ménager la charge de la preuve. Donc, traditionnellement, on va recommander plutôt une transmission financière avec un intitulé dans le cadre du virement qui sera sans équivoque. Joyeux Noël, félicitations pour ton mariage, etc. Pour rappeler effectivement dans quel cas on a transmis ce... Exactement. Je reviens juste sur le sujet de la bague, par exemple, ou la pierre, pardon. Ce n'est pas forcément un diamant qu'on aurait pu transmettre. Ça peut avoir beaucoup de valeur au patrimoine qu'on a, mais on peut se transmettre de génération en génération. Là, il faut faire très attention, par exemple, quand on le transmet à la génération suivante par rapport à son propre patrimoine. L'administration fiscale peut ne pas se montrer compréhensive par rapport à l'événement exceptionnel d'un mariage. Alors, au-delà de l'administration fiscale, on retombera sur ce que disait... Sur l'équité, effectivement. On y reviendra. Puisque ce bijou, par essence, normalement, ne va pas pouvoir être partagé. Mais, effectivement, l'administration fiscale pourrait, dans le cadre d'une démarche belliqueuse, vouloir remettre en cause cette valorisation de l'actif, donc du bijou, par rapport au patrimoine. Encore une fois, comme on l'a précisé, l'appréciation se fait au moment de la transmission. D'accord. Donc, à chaque transmission, à chaque présent, à chaque cadeau qui sera fait, il y aura une nouvelle appréciation. L'autre élément qui est important, parce qu'on parle souvent des relations par rapport aux enfants, c'est de se dire que ce caractère de présent d'usage n'est pas nécessairement déterminé ou fixé que à la famille. On pourrait très bien, justement, dans le cadre de festivités particulières, un mariage, honorer les futurs époux et se déposséder de son propre patrimoine sans, pour autant, retomber dans une donation. Et donc, avoir les avantages de ne pas déclarer et de ne pas être imposé. Bastien Baron, donc oui, effectivement, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut faire des cadeaux, des présents d'usage sans déclarer ou sans être imposé sur ces cadeaux. Donc, en fait, il faut se ménager la charge de la preuve, si j'ai bien compris, pour pouvoir le justifier quelques années plus tard, sans pour autant n'avoir une action le jour J vis-à-vis de l'administration fiscale. Tout à fait. Et ce qui est intéressant à reprendre aussi, c'est que c'est pour ouvrir le champ des possibles un peu par rapport aux donations, par rapport aux présents d'usage qui peuvent être réalisés. Donc, historiquement, la main à la main, ça pouvait être aussi l'action d'une société, par exemple, qui pouvait être donnée. Je ne sais pas, des actions L'Oréal il y a 30 ans, ça valait peut-être 10 euros. Ça en vaut 400 aujourd'hui environ. Moi, ça fait 40 fois plus, mais pourtant, on va quand même se baser sur ce qui a été fait il y a une trentaine d'années, donc aucun sujet. Et aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup aussi, c'est donc, on pense souvent aux grands-parents ou aux parents qui vont faire un cadeau. Moi, j'ai aussi des copains autour de moi qui sont dans tout ce qui est crypto-monnaie, etc., qui vont faire en fait des donations de crypto-monnaie à leur neveu, leur nièce, etc. Bon, en l'occurrence, c'est encore plus difficile à suivre. Oui, exactement. Et voilà, donc on peut imaginer qu'aujourd'hui, ça vaut quelques dizaines, centaines d'euros et qu'un jour, potentiellement, ça vautra beaucoup plus. Donc ça, c'est le présent d'usage. Il y a d'autres manières de faire des donations au moment des fêtes ? Il y a d'autres possibilités de transmettre une partie de son patrimoine à ces moments clés de la vie, que ce soit les fêtes de fin d'année, où effectivement, on a parlé d'un mariage, de fiançailles ou autre ? Oui. Alors évidemment, après, on va basculer sur le don manuel. Donc là, on va arriver sur ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va devoir le déclarer à l'administration fiscale. Donc ce n'est pas uniquement pendant les fêtes ou uniquement pendant un mariage ou quelque chose de particulier. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'il y a une donation qui veut être réalisée, il y a deux éléments déclencheurs sur la personne qui va donner. Souvent, il y a celui ou celle qui va vouloir optimiser sa transmission, etc. D'accord. Donc cette personne-là va souvent aller voir son conseil et va pouvoir être conseillée justement pour voir comment le réaliser au mieux. Et de l'autre côté, il y a la personne qui va entendre parler d'un besoin chez un enfant, un petit enfant, un neveu, une nièce qui a besoin potentiellement d'argent pour s'acheter un appartement, faire un voyage, etc., monter sa boîte. Et dans ces cas-là, c'est vrai que l'échange, il peut se faire quand ? Il va souvent se faire au moment des fêtes où normalement, en règle générale, il y a des repas de famille et on peut être plus ou moins nombreux. On verra cette année, c'est un petit peu différent. Bien sûr, oui. Et donc à ce moment-là, on peut échanger avec les personnes qui sont souvent plus âgées que soi et entendre le fait qu'on va pouvoir... D'accord. Donc les fêtes vont être la possibilité d'échanger sur le sujet. Exactement. Après, le don manuel, lui, il est plus encadré vu qu'il est déclaré. Il y a des montants à respecter. On va regarder le patrimoine de celui qui se dépossède comme... Pas forcément. On va pouvoir faire un don manuel ou une donation en règle générale selon les montants, etc. Ce qui va changer, c'est effectivement l'abattement qui va pouvoir se réaliser. Et ensuite, je pense qu'on va en parler juste après, c'est la partie fiscale. C'est-à-dire l'administration. OK, vous avez fait un don de X, mais nous, il faudra peut-être passer à la caisse. Alors justement, la partie fiscale de ce don manuel, parce que là, tel qu'il est décrit, ça fait rêver. Mais que dit l'administration fiscale pour nous ramener un petit peu à la réalité ? Dans ces cas-là, l'administration fiscale encadre la générosité de celui qui se dépossèdera. Et en fonction du lien de parenté, procédera à des taxations qui peuvent aller, lorsqu'on est entre tiers, qui sont jusqu'à 60%. Et lorsqu'on est en ligne directe, soit pour des ascendants, soit plutôt pour des descendants, c'est le sens normal et traditionnel des opérations, vont aller dans les tranches les plus hautes jusqu'à 45%. On l'évoquait, il y a malgré tout aussi des abattements, des montants en dessous desquels on est exonéré. Il n'y a pas de taxation. Par exemple, pour un enfant, il est possible de lui transmettre tous les 15 ans, par chaque parent, 100 000 euros en valeur. D'accord. Alors après, évidemment... Et là, on n'est pas taxé là-dessus. Et là, sur ça, on n'est pas taxé, mais il faut le déclarer pour justement faire courir notamment ce fameux délai de 15 ans que j'évoquais, pour pouvoir le renouveler 15 ans plus tard. Pareillement, les taxations. Donc le seuil de taxation, c'est un seuil progressif, un barème progressif en matière de taxation pour les enfants, qui commence à 5%, 10%, 15% et donc jusqu'à 45%. On va assez vite être taxé dans des tranches à 20% et on dit de manière générale que l'idée, c'est de reconstituer les tranches basses, donc tous les 15 ans, pour pouvoir maîtriser sa fiscalité. Les fêtes vont être l'occasion, justement, de façon transgénérationnelle, de rencontrer, de revoir, surtout dans ces périodes actuelles, les grands-parents, de voir les cousins, les oncles, les tantes, et de réfléchir, justement, globalement, puisque la transmission peut aussi être organisée de façon plus globale, en sautant certaines générations. C'est ce qu'on appelle les donations transgénérationnelles. Et ça, c'est possible de la même manière que ce que vous nous avez décrit tout à l'heure ou c'est encadré de manière un peu différente des donations transgénérationnelles ? Là, ce sera encore un peu plus encadré, puisque au-delà de l'obligation de déclaration, il faudra recourir à un notaire qui, lui, procédera aux opérations. Et puis, il faut s'assurer, justement, contrairement à ce qui était évoqué juste avant, un besoin particulier pour un bénéficiaire particulier. Là, l'idée, c'est que tout le monde participe et on évite, justement, les sujets d'inéquité qu'on pouvait avoir sur le présent d'usage, mais qui, eux, sont un vrai, véritable cadeau. Là, c'est vraiment l'organisation de sa transmission, de manière générale, de tout son patrimoine. Et on est limité à ne pouvoir transmettre, évidemment, que ce que l'on possède. Après, on peut se déposséder de tout ce que l'on souhaite. Bastien Baron, il nous reste quelques minutes. On peut se déposséder pour ses enfants, pour ses petits-enfants, pour les gens qui nous sont chers. On peut aussi faire des dons pour une cause qui nous est chère. Là, on est dans la générosité de Noël, des fêtes de fin d'année. C'est possible aussi. Et là, c'est possible aussi. Exactement, tout à fait. Donc là, il y a plusieurs solutions. Nous, c'est vrai qu'on a l'habitude d'accompagner les clients pour leur déclaration de revenus, notamment. On voit que les dons qu'ils ont pu réaliser sont souvent faits en fin d'année. Parce qu'il y a deux sujets. D'une part, c'est le dernier moment pour le faire. D'accord, oui. Déjà. Donc, on se réveille, effectivement. Exactement. Et deuxième chose, c'est aussi, on est dans une période de partage, de dons, etc. Il y a le Téléthon qui est souvent en décembre. On arrive dans la période, on entend beaucoup parler des Restos du cœur également. Donc là, il y a des possibilités qui sont assez fortes. Il y a une incitation importante de l'administration fiscale. Pour les personnes qui sont à l'impôt sur la fortune immobilière, il y a 75% quand même d'abattement sur ce qui est donné. D'accord. 75% de réduction sur le don, jusqu'à 50 000 euros. Donc, quelqu'un qui pourrait avoir 7 500 euros d'impôt sur la fortune immobilière à payer en en faisant un don à certaines associations d'utilité publique, notamment, d'intérêt général, pourrait du coup avoir un abattement. Juste en investissant 10 000 euros, un don de 10 000 euros, ne pas payer d'IFI. Et pour les personnes qui ne sont pas à l'IFI, il y a aussi l'amendement Coluche qui a été prolongé. Et donc, du coup, jusqu'à 1 000 euros de don, on a 75% aussi de réduction d'impôt. Donc, on a un vrai effort, finalement, seulement de 250 euros. Et ça, pour bien comprendre, c'est peut-être pour ça que vous nous disiez que c'était le dernier moment. C'est qu'en fait, on va être, en 2022, payer des impôts sur les revenus de 2021. Et on va regarder les donations qu'on a fait aux associations en 2021 jusqu'au 31 décembre. C'est ça ? Tout à fait. Donc là, on arrive sur le dernier timing. Donc, c'est encore possible de le faire. Je pense qu'on a tous les associations en tête qui viennent assez facilement. Donc, voilà, ça peut être... Je parlais des restos du cœur tout à l'heure. Ça peut être aussi des... La recherche pour certaines... Contre certaines maladies, etc. Donc, les causes qui sont chères à chacun. Merci beaucoup, Bastien Baron, conseil en gestion de patrimoine et fondateur de Juste Aé, gestion privée. Merci beaucoup, Simon Fabre, ingénieur patrimonial et fiscaliste chez Cirrus Conseil. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'était la dernière émission Smart Patrimoine de l'année 2021. On se retrouve évidemment en janvier. D'ici là, toute l'équipe de Smart Patrimoine et notamment Com et Pauline qui nous aide chaque jour à la préparation de cette émission. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite également de très bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada